C'est le tableau de valeur d'une fonction. Au suivant, je rajoute 0.5, 1 plus 0.5, 1 et demi, puis 2, etc. D'accord ? Alors, sur une Casio, j'allume ma calculatrice et je vais aller dans le menu des tableaux de valeur. Donc, c'est le menu, celui-là. Peut-être que vous avez déjà une fonction de rentrée, donc il faut l'effacer. On dit « delete » en anglais. « del » Vous êtes sûr ? Oui. Donc, ma fonction est effacée. Je clique à droite et je vais rentrer ma fonction. Moins de x² plus 3x moins 4. Le x, il est là, ici. Donc, moins 2, donc c'est ce moins-là, moins 2x² plus 3x moins 4. Maintenant, je vais préciser quel tableau je veux. Donc, je vais définir mon tableau. C'est dans 7, là. 7. Donc, je clique ici. « start, end, step ». « Start », mon départ, c'est à 1. Très bien. La fin, elle est à 3. Et « step », c'est le pas. On a dit que le pas était de 0,5. Je n'ai plus qu'à aller voir mon tableau. Tableau. Alors, ici, dans les calculatrices, les tableaux, ils sont toujours représentés comme ça en colonne. Et moi, je les recopie en ligne. Donc, l'image de 1, c'est moins 3. L'image de 1,5, c'est moins 4. L'image de 2, c'est moins 6. L'image de 2,5, c'est moins 9. Et l'image de 3, c'est moins 13. Voilà. Donc, 3 étapes importantes. Si je veux sortir d'ici, « exit ». C'est, je vais dans le bon menu tableau. Je rentre ma fonction. Je définis mon tableau. Puis, je vais voir mon tableau.